Je suis très très ravie de vous retrouver encore ce dimanche et nous allons parler de la clôture du forum sur la famille organisé par la commission diocésaine Famille, Vie et Éducation. Cette rencontre se tiendra le 16 juin prochain à la paroisse Saint-François d'Assise de Cormassa. Pour en parler, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Thomas Adolphe Garrick, qui fait partie de cette commission. M. Garrick, bonjour et merci d'être avec nous. Merci Mme Diouf. Je suis membre de cette commission et il m'a été chargé de participer à votre émission pour présenter la clôture de ce forum à vos téléspectateurs, qu'ils soient chrétiens et musulmans ou d'autres confessions. Voilà, donc l'objet de ma présence à vos côtés pour ce dimanche. C'est un plaisir. Alors pour commencer, dites-nous comment est née la commission Famille, Vie et Éducation et particulièrement, quelle est sa mission? La commission de la famille a existé déjà du temps du cardinal Tchandou quand il a été archevêque de Dakar. Et par la suite, cette commission, en 1993, alors qu'il y avait un synode diocésain, le synode a proposé que cette commission de la famille, originellement, devienne ou porte le nom de commission de famille, vie et éducation. Et depuis lors, cette commission fonctionne, mais il y a deux ans, cette commission a un nouveau responsable en la personne de l'abbé Paul Mako de Seine. et dans la relance et la redynamisation de cette commission, il a proposé ce forum qui est une occasion de faire comme un état des lieux, de partager ce qui est vécu et de voir comment se projeter dans les années à venir pour que le travail de cette commission puisse effectivement profiter aux familles. Cette commission est un organe consultatif au sein d'un diocèse. Toute la pastorale est sous l'autorité de l'évêque. Ici, l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye. Et cet évêque crée différentes commissions diocésaines et il y a parmi ces commissions diocésaines qui existent, il y a celle qu'on appelle la commission diocésaine famille, vie et éducation, qui accompagne l'évêque dans son souci d'aider les familles à devenir ce qu'elles doivent être au sein de l'église et de la société, pas seulement les familles, puisque cette commission, c'est famille, vie, éducation. Donc tout ce qui est dans le domaine de la famille et relatif à la vie et relatif à l'éducation, cette commission a mission d'apporter à l'évêque sa collaboration et aux communautés chrétiennes, paroissiales, une collaboration aussi de façon que au sein de chaque paroisse, la pastorale, famille, vie, éducation, soit une réalité heureuse et effective. Alors, quand est-ce que ce forum a été débuté ? Parce que le siège sera la clôture. Alors, c'est l'an dernier, en 2023, au mois de mai, qu'il y a eu l'ouverture de ce forum. Et donc, depuis un an, ce forum s'est déroulé, s'est poursuivi et il y aura le 16 juin la clôture de ce forum. Donc, c'est deux moments assez importants, mais ce ne sont pas les seuls moments entre ces deux dates de l'ouverture et de la clôture, il y a un travail qui s'est fait au niveau de la base dans les paroisses et la commission diocésaine pour cela a essayé de promouvoir au sein de chaque paroisse la création d'un comité paroissial famille, vie, éducation. Et ce comité paroissial a eu pour mission de faire que ce forum ne soit pas une lettre morte à sa naissance, mais se poursuivre en échange. Et il y a eu un questionnaire qui a été proposé à l'ensemble des paroisses de façon que les fidèles puissent échanger autour de thématiques qui permettent d'aborder la question ou les questions relatives à la famille dans toutes ses dimensions de façon qu'au terme de ce forum, nous puissions avoir non seulement des résultats qui nous disent voici ce qu'est la famille aujourd'hui en 2024, mais de dire en optimisant ce que les familles ont vécu jusqu'à 2023-2024, nous pouvons nous projeter pour l'avenir dans telle et telle direction de façon que la famille remplisse pleinement son rôle au sein de l'église mais dans la société puisque chaque famille doit être en quelque sorte une présence chrétienne dans la cité, dans son quartier et dans le pays. Alors, d'après ce que vous avez déjà fait au cours de ce forum, est-ce que vous avez de bons résultats ? Est-ce que les fidèles ont adhéré à cette démarche ? Alors, il faut savoir que en lançant en même temps la création de comités paroissiales famille vie éducation dans certaines paroisses, cela a été fait effectivement. Il est arrivé qu'un certain homme de paroisse n'est pas pu jusqu'à date puis créer un comité paroissial et n'est pas pu permettre aux fidèles de se retrouver dans ce qu'on appelle les CEB, les communautés ecclésiales de base pour réfléchir, échanger et proposer. Donc, dans cette diversité de réussites ou de non-réussites, vous avez des paroisses qui effectivement... Alors, celles qui ont fait effectivement cette marche que la commission diocésaine a proposée ont pu faire, ont pu donner une synthèse et au sein de chaque doyenné dans l'archidiocèse de Dakar, on compte neuf doyennés et chaque doyenné comprend environ sept à huit paroisses ou même plus et ces paroisses ont fait une synthèse au niveau du doyenné, une synthèse qu'on appelle une synthèse des canals et il y a des remontées de ces synthèses de chaque doyenné au niveau de la commission diocésaine qui doit faire une synthèse diocésaine et cette synthèse diocésaine à l'occasion de la clôture sera lue aux fidèles et ensuite il y aura un débat et les personnes qui participeront effectivement à cette rencontre qui se passera à Saint-François d'Assise à Cure-Massa pourront poser des questions ou échanger entre elles et échanger aussi avec l'autorité les pasteurs qui seront là les prêtres les représentants de l'archevêque ainsi que toutes les personnes qui en tout cas les mouvements associations qui effectivement participent à la promotion de la famille au sein de notre diocèse Alors après cette clôture qu'est-ce que vous allez faire de cette synthèse est-ce que ça va participer à définir votre feuille de route pour la suite les activités à mener prochainement ou pas ? Alors un ce forum qui va se clôturer les synthèses ou la synthèse biocésaine qui sera faite éclairée de l'échange qu'il y aura ce jour-là puisqu'il y a deux intervenants un sociologue et un sexologue et qui permettront que les débats aussi se poursuivent ce jour-là alors au terme il faudra faire une proposition de texte pour dire voici ce que nous avons pu obtenir comme fruit du travail de ce forum 2023-2024 et cela permettra de à l'évêque de prendre des décisions et de dire dorénavant pour la pastorale de la famille dans mon diocèse et bien voici les directives les orientations pastorales qui seront données et qui doivent être suivies et il faudra maintenant tout un travail pour permettre que ces directives et orientations données par l'archevêque soient connues de l'ensemble des fidèles soient connues de l'ensemble des acteurs et que par la suite on puisse poursuivre la réflexion et élaborer comme un plan d'action au niveau diocésain et que à partir de ce plan d'action au niveau diocésain au niveau des doyennés et au niveau des paroisses en se référant aux réalités locales on puisse dire que dans telle paroisse dans le plan d'action pastoral paroissial en ce qui concerne la famille voici ce que nous allons faire à la suite du forum 2023-2024 alors vous avez choisi le thème voici ta mère pourquoi ? alors au moment où le responsable diocésain de cette commission famille vie éducation a fait la proposition à l'archevêque qu'il y ait un forum cela s'est passé au cours d'une année consacrée à la Vierge Marie une année mariale et l'archevêque a demandé à ce que profitant de cette année mariale et bien il y ait une touche mariale dans ce qui est proposé et c'est pour cela que le thème suivant a été retenu voici ta mère et il s'est trouvé que après cette première année mariale l'archevêque a demandé qu'il y ait une deuxième année mariale et voilà pourquoi ce forum gardera la touche mariale c'est à dire qu'on sera à l'école de Marie pour permettre à la famille de vivre pleinement sa vocation alors selon vous monsieur guérin quel est le rôle que la Vierge Marie doit occuper dans nos familles chrétiennes dans la famille chrétienne il faut savoir que toute famille chrétienne doit d'abord être enracinée en Jésus Christ Marie est celle qui a accueilli Jésus qui l'a porté en son sein qui l'a accompagné jusqu'à sa vie d'adulte pendant tout son ministère et aujourd'hui lorsque nous sommes disciples du Christ et bien aller à Jésus comme disent certains auteurs aller à Jésus par Marie avec Marie et en Marie parce que Marie connaît bien son fils et auprès de son fils elle est aussi médiatrice ce qui fait que cette mère qu'on nous a donnée et bien lorsque nous sommes en situation de détresse aujourd'hui quand on voit combien la famille est agressée de différentes manières et bien aller à Marie c'est aller auprès d'une mère qui continuera de nous accompagner comme celle qui a accompagné son fils jusqu'au pied de la croix et elle nous a reçu comme enfant et nous l'avons reçu comme mère et bien entre mère et enfant mère et fils mère et fille la relation doit être effective et c'est pour cela que dans ce que nous vivons à la suite du Christ Marie est pour nous un modèle Marie est pour nous un soutien parce qu'il n'y a pas plus que Marie qui a su imiter tout ce que son fils a proposé à travers son enseignement qu'est l'évangile alors comment comptez-vous aider les familles chrétiennes qui vivent aujourd'hui beaucoup de difficultés alors ces difficultés la première chose il faut d'abord s'asseoir et voir c'est quoi ces difficultés exposer donc la situation d'écoute est quelque chose de fondamental de très important écouter c'est aussi dialoguer parce que celui qui écoute et celui qui parle entre ces deux là il y a un dialogue un dialogue secret et bien il faudra que avec les acteurs qui accompagnent les acteurs qui accompagnent les familles dans cette pastoral de famille vie éducation que ces acteurs là non seulement écoutent mais aussi soient écoutés c'est pour cela que on sera interprété il va y avoir comme la famille va interpeller les acteurs autour de l'évêque et comme les acteurs autour de l'évêque vont interpeller les familles et dans ce dialogue je pense qu'il naîtra quelque chose parce que les familles n'ignorent pas ce qu'elles vivent elles le savent les solutions quelquefois il faut avoir le courage de les prendre et de les vivre et de les appliquer et c'est en ce sens là que l'église sous l'impulsion sous l'éclairage de l'esprit saint va accompagner ces familles pour qu'elles reçoivent parce qu'on peut vivre quelque chose et ne l'avoir pas ne se l'avoir pas approprié et l'esprit saint va accompagner les familles à s'approprier ce qu'elles vivent et l'esprit saint va accompagner les familles à recevoir l'éclairage de l'évangile de façon qu'elles puissent faire un cheminement de conversion de dire on en était là il nous faut changer et voici la démarche que nous allons entreprendre pour changer une démarche de conversion qui nécessite vérité qui nécessite humilité qui nécessite beaucoup d'amour de façon que les personnes puissent se sentir vraiment en confiance dans ce cheminement de conversion et de changement qu'elles doivent mener ensemble Monsieur Garey est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ce qui va se dire à l'occasion de cette clôture parce que vous avez invité un sociologue une sexologue il y a également un prêtre Abbé Alphonse Biramdo qui est le vicaire épiscopal chargé du service pourquoi avoir fait ce mélange je vais dire alors l'abbé Alphonse sera le délégué de l'archevêque l'archevêque a quelque chose à dire et le dira par son envoyé qui est un prêtre les deux autres intervenants un homme une femme c'est important aujourd'hui d'avoir chaque fois la parole d'un homme et d'une femme un homme qui est un sociologue de profession alors la famille il faut savoir que ce n'est pas une famille qui vit en l'air c'est une famille qui vit sur un territoire bien déterminé qui vit aussi dans des situations socio-culturelles bien déterminées qui vit à une époque dans le temps bien déterminé avec des facteurs économiques des facteurs politiques des facteurs même l'environnemental des facteurs qui sont relatifs à l'environnement tout cela va permettre d'avoir un regard sur la famille avec une approche objective ce sera le rôle de ce sociologue et bon il est musulman c'est heureux que quelqu'un d'extérieur à notre communauté puisse nous permettre d'avoir un regard sur notre société et sur ce que nous vivons vous avez une sexologue qui a une expertise en gestion des conflits conjugaux au sein de la famille dans ce lien conjugal homme et femme mari et époux mari époux et épouse et bien cette relation là se vit en termes de c'est un homme c'est une femme et qui dit homme et femme forcément va évoquer dans cette relation la sexualité qu'on ne peut pas évacuer parce que ce sont des êtres humains qui ne sont pas des anges qui ont bien un sexe un homme une femme et celle là qui a l'habitude d'accompagner des époux qui sont en difficulté pour trouver des solutions heureuses de façon que leur cheminement puisse devenir non pas un trou de misère mais un lieu d'épanouissement pour elles-mêmes parce que le père l'homme et le père la femme la mère puisse accompagner leurs enfants pour réussir leur éducation de façon que père mère et enfant s'épanouissent dans ce cas qu'est la famille vous avez choisi le 16 juin la fête des pères est-ce que c'est une coïncidence ou bien c'est bien pensé je ne peux pas dire alors il faut d'abord dire que la fête des pères n'est pas instituée par l'église c'est dans la société et cette fête des pères et bien l'église n'est pas indifférente à sa célébration et tâche de promouvoir une expression chrétienne une célébration chrétienne de cette fête des pères et donc l'église doit être attentive à ce qui se fait dans la société et savoir saisir la balle au rebond de façon que bon ce qui est vécu par les personnes puisse trouver aussi une dimension chrétienne dans leur vécu alors est-ce que ceux qui arrêtaient la date avaient consulté le calendrier pour dire que ce jour-là c'est la fête des pères mais on sait qu'habituellement le troisième dimanche du mois de juin c'est la fête des pères et qu'en choisissant un dimanche ils savaient très bien le 16 que c'était un troisième dimanche bon accordons-leur le préjugé favorable qu'ils ont voulu aussi faire mais je ne peux pas le dire de manière dire que c'est effectivement ça bon mais on saisira la balle au rebond à cette fête des pères pour que la famille puisse clôturer enfin pour que notre famille diocésaine puisse clôturer son forum donc c'est une bonne chose que ça coïncide avec la fête des pères à un moment donné cette fête là qui se enfin ce forum qui se fait c'est à la veille de la Tamaski bon on a pu se dire c'est en dernier est-ce que est-ce que est-ce que bon je ne changerai pas de date pour que on soit plus à l'aise pour bon mais finalement ça a été maintenu que c'est le 16 que la clôture se fera à la journée fête des pères comment est-ce que vous faites pour faire venir les fidèles à cette rencontre qui s'annonce intéressante alors pour faire venir ces fidèles d'abord il faut les informer le cadre de cette émission a pour but pour eux de faire que les fidèles qui vont nous entendre se décident à aller effectivement ce 16 juin à Kermasar à la clôture de ce forum maintenant avoir envie d'y aller ne suffit pas comme on dit en Wolof Begedem Tachuldem Menedem Tchile alors donc il a fallu accompagner cette clôture en disant que la veille de la Tabaski les transports c'est pas vers Kermasar c'est vers là où les gens iront pour la fête et que par conséquent ça sera assez difficile de trouver un transport pour aller à Kermasar alors des dispositions ont été prises pour que dans les paroisses sur l'ensemble de Guersaise on puisse avoir des moyens de transport qui vont acheminer les fidèles qui le souhaitent à se rendre effectivement à Kermasar arriver à l'heure et puis repartir à la fin tranquillement chez eux parce qu'il y aura un véhicule disponible qui les attend ensuite il y a tout cet aspect communication les personnes qui viennent les émissions télé radio des flyers aussi ont été distribués des affiches ont été aussi mises à disposition tout cela pour que les personnes ne puissent dire ah j'étais pas au courant mais qu'effectivement alors nous pensons que le travail qui a été fait au niveau de la communication a permis aux gens de pouvoir être informés que ça va se passer et voici comment ça va se passer voici ce qui sera dit de façon que les gens soient motivés et décidés à y aller un repas sera servi aussi ça fait partie des commodités pour que les gens qui viennent ce repas est servi gratuitement et en passant il faut remercier tous les partenaires qui ont permis que ce repas puisse être offert gratuitement aux fidèles qui seront présents à cette rencontre ce dimanche-là à Kermassa Intéressant M. Garrick en dehors du forum est-ce que vous avez eu à organiser d'autres activités pour mieux imprégner les fidèles de ce que ce qu'est l'objectif j'ai dit ou la mission de cette commission alors cette commission comme je vous l'ai dit tout à l'heure est dans une relance alors pour les fidèles il faut que au niveau de chaque paroisse nous puissions effectivement avoir un comité paroissial et le gros du travail va se faire à ce niveau-là au niveau de la paroisse qu'on crée le comité paroissial famille vie éducation et ce comité a pour rôle de voir quelles sont les activités en fonction des réalités paroissiales qu'on peut promouvoir pour d'une part faire que les formations qui sont nécessaires on puisse effectivement les donner à ses fidèles dans leur paroisse que la réflexion qui doit être menée puisse être menée dans la paroisse que les services à offrir aux familles puissent se faire par exemple l'écoute avoir une salle avec une personne qui a la compétence de vous recevoir de vous écouter et de vous donner conseil dans ce qu'on appelle le consuling alors cet accompagnement ces choses-là vont se mettre en place dans certaines paroisses c'est déjà une réalité dans d'autres paroisses c'est avenir et il faut faire que cet avenir-là ne soit pas lointain il faut que dans un an au plus tard on puisse dire qu'effectivement sur l'ensemble du diocèse alors l'archidiocèse de Dakar comprend toute la région administrative de Dakar le département administratif de Mou et le département administratif de Fatik donc de Dakar jusqu'à et bien que les gens de Gorée jusqu'à Sébicotan que les gens puissent avoir la joie d'être accompagnés par un comité paroissial famille, vie, éducation qui effectivement fonctionne et il faut avoir des personnes de ressources il faut former ces personnes de ressources il faut identifier des personnes disponibles prêtes à donner de leur temps il y a des associations des mouvements qui sont dans la pastorale de la famille elles continueront au sein des paroisses où ces mouvements et associations ont des antennes de dire nous allons accompagner le comité paroissial pour ce qui doit être fait pour ce comité paroissial famille, vie, éducation Je me rappelle vous aviez organisé une rencontre à l'occasion de la solennité de la sainte famille c'était au martyr de l'Ouganda cette TV avait même couvert c'était très intéressant Oui cette journée de la famille continuera d'être organisée il y a un pèlerinage des familles qui est organisé ce calendrier d'événements à l'initiative de cette commission va être repris renforcé non seulement dans les activités qui sont proposées mais renforcé aussi en termes d'innovation de façon que les activités ne soient pas vécues de manière routinière mais que les gens se rendent compte qu'effectivement en participant à ces activités il y a un profit personnel il y a un profit pour ma famille il y a un profit pour les familles et que ce profit là va profiter ce profit là ce profit sera effectif aussi pour l'ensemble de la société sénégalaise de notre pays parce que dans notre pays l'état a aussi une politique familiale une politique des familles et le responsable diocésaire actuel est en lien avec le ministère de la famille de façon que ce que l'église fait pour la famille et les familles ne soit pas quelque chose à côté d'eux mais quelque chose capable d'être intégré dans le vécu sénégalais que ça profite à notre société que ça profite à notre société parce que ce que nous offrons aux fidèles chrétiens et bien les autres aussi y trouvent leur compte regardez par exemple lorsque en termes d'éducation nous offrons ce service d'école catholique des familles qui ne sont pas chrétiennes disent nous faisons le choix d'aller à une école catholique parce que l'éducation chrétienne qu'on nous donne est aussi profitable pour nos enfants bien que nous ne soyons pas de confession chrétienne et je me souviens dans les années 90 lorsque je discutais avec des membres du avec des personnes qui sont au ministère de la famille et certaines participaient à certaines rencontres internationales et sont musulmanes elles me disaient vous savez c'est Gary lorsqu'on va à ces rencontres internationales sur la famille très souvent tout de suite en arrivant nous essayons d'identifier de repérer la commission du Vatican de façon que dans ce que cette délégation va dire qu'il y ait quelque chose d'un intérêt pour nous et bien nous puissions savoir et à l'occasion aller dans ce sillage là voilà M. Géric la Sainte de famille est le modèle par excellence de la famille grecaine selon vous comment mieux ressembler à la Sainte de famille comment nos familles doivent-elles faire pour mieux ressembler à la Sainte de famille pour mieux ressembler à la Sainte de famille il faut d'abord une volonté de regarder la Sainte de famille une volonté d'imiter la Sainte de famille et il faut aussi avoir la foi et la ferme conviction que cette Sainte de famille est non seulement modèle mais que nous aurons à marcher dans son sillage il faut de l'humilité il faut avoir le courage de choisir la vérité la vérité Christ nous dit je suis la vérité il faut avoir aussi le fait il faut faire le choix de vivre l'amour tel que le Christ nous l'enseigne à travers l'évangile et vivre aussi nos relations dans ce choix de sainteté c'est à dire que nous allons nous convertir pour que ce que Dieu attend de nous comme personne et comme famille et bien que ce soit que nos actes nos désirs soient conformes à réaliser la sainte volonté de Dieu dans ce que nous vivons en famille avec les autres familles dans la cité où nous sommes des citoyens qui doivent aider à avoir un Sénégal de prospérité de bonheur et de bien-être accessible aux plus humbles des familles après la clôture de ce forum quelles sont les perspectives pour votre commission alors les perspectives pour notre commission c'est d'abord de faire notre commission est en train de se structurer il faudra terminer ce travail il faudra qu'un plan d'action diocésain puisse être proposé il faudra travailler à cela il faudra qu'il y ait un renforcement de capacité des acteurs de façon que ceux qui s'engagent à travailler pour la commission diocésaine et avec la commission diocésaine et effectivement les compétences pour le faire et que l'enseignement de l'église soit accessible dans les langues que les gens parlent pas seulement en français c'est important de façon qu'il y ait une appropriation de cet enseignement qui va donner une fécondité nouvelle à ce que les hommes les femmes et les enfants et les jeunes voudront vivre en termes de nous sommes une famille merci monsieur garic je vais vous laisser inviter ceux qui sont en train de nous suivre à venir à cet événement merci alors à vous qui nous avez suivi dans cet échange Kermassar ça doit être votre destination pour dimanche prochain ne dites pas que c'est loin ceux qui sont dans le plateau et autres disent oh Kermassar c'est là-bas dans la banlieue non Kermassar c'est au Sénégal à Dakar donc il faut y venir parce qu'il y a des gens qui vont quitter Djahaussin pour venir à Kermassar et ce serait dommage que ceux de Djahaussin que ceux qui viennent de Bicol ceux qui viennent de Ndiaganya que ceux qui viennent de Tchagay ceux qui viennent de Mour de Joal Pomerat soient là et que les Dakarois peinardement restent dans leur salon pour se dire Kermassar c'est dans la banlieue non ne nous faites pas honte venez accueillir ces gens-là qui vont venir d'assez loin dans le diocèse venez nombreux avec une volonté non seulement d'être présent mais de participer effectivement parce que ce que vous allez dire a du prix a du sens et compte pour notre devenir diocésain pour notre devenir national de la famille alors on compte sur chacun que personne ne se sous-estime et puisse venir à cette rencontre dimanche prochain si ça se passe à Kermassar qu'on ne vous le raconte pas nous saluons l'abbé Paul Makodou nous saluons également le travail qui est en train de faire avec son équipe alors nous devons les soutenir et pour qu'on les soutienne il faut que nous puissions participer à cet événement la clôture de ce forum sur la famille et le thème c'est voici ta mère nous allons parler de la Vierge Marie nous allons parler de la famille en général et c'est important de connaître tout ce que l'église aura à nous dire ce jour-là alors ne le ratez pas merci monsieur Garic d'avoir été avec nous merci madame Diouf pour nous avoir accueillis sur votre plateau que le seigneur vous bénisse qu'il vous soutienne abondamment dans cette mission merci et pareillement pour vous Amen amis et les spectateurs merci à vous également d'avoir été avec nous c'est tout pour ce dimanche je rappelle que nous étions avec monsieur Thomas Adolphe Garic qui est membre de la commission diocésaine famille vie et éducation on se retrouve dimanche prochain dans un autre numéro de votre émission la joie de l'évangile que j'ai toujours le plaisir de vous présenter merci à Fatou Diouf et toute l'équipe qui l'a accompagnée dans la partie technique très bonne suite des programmes et un très bon repos dominical au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada